Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui un truc de ouf, comment jouer à Rock sur PC sans émulateur ou sur n'importe quoi, sans rien installer, vraiment un truc de ouf. Je ne savais même pas que ça existait mais avant cela les amis, si ce n'était pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, ça fait plaisir, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos à droite sur l'overlay en dessous la chaîne secondaire. Je n'oublie pas, comme promis, ce week-end une release d'un nouveau jeu de ouf, vous allez voir ça. Mais les amis, attardons-nous à présent sur les events. C'est vendredi, on est au calme, on se prépare pour le week-end et on regarde le calendrier de l'event. Déjà, on a les champions de l'Olympe enfin qui sont revenus. Est-ce que ça va repop régulièrement tous les trois jours avec un ou deux jours de break ? On va le savoir avant de revenir sur les champions de l'Olympe, on a eu un petit message système hier des familles alors que je le retrouve il y a 21h. Une annonce de maintenance aujourd'hui à 8h, heure française, 6h à UTC pour 60 minutes. C'est la cinquième heure de maintenance, troisième maintenance depuis le patch. Au final, ceux qui avaient raison, c'est ceux qui au sondage ont répondu 5h. Ça fait plaisir, merci Kevin de faire n'importe quoi, sérieusement. Donc on va se manger encore une heure de down. Au moins, on aura 100 gemmes et les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est la vie, les gemmes, il n'y a que ça de vrai. Donc ça, au moins, ça fera plaisir. Revenons-en aux champions de l'Olympe. Apparemment, il y a pas mal de bugs. On le voit, si on va dedans, ils ont changé l'interface, changé l'écran, changé les équipes, le système d'équipe prédéfinie avec des skills beaucoup plus nombreux. Pour eux, cette fois, pas mal, c'est bien fait, c'est beau, c'est propre au niveau du gameplay. Rien n'a changé, les mêmes teams. Donc là-dessus, vous ne serez pas perdus. À part ça, vraiment aucun autre changement, surtout donc des changements esthétiques et l'ajout des nouveaux skills. Est-ce que la maintenance va apporter de nouvelles choses ? Est-ce que la maintenance va faire repop dans le calendrier des events, soit aujourd'hui, soit affiché dans les jours à venir ? Les events anniversaires, je vous le rappelle, je vous ai fait une vidéo en tout début de semaine pour vous montrer les events anniversaires. Et finalement, ils ont disparu, comme je vous en parle dans la vidéo d'hier. Ils ont disparu, on ne les voit plus, ils n'en parlent plus. Ça devait être, et ça doit être, 7 jours après la dernière maintenance. Donc la maintenance a eu lieu lundi, normalement donc, lundi, pop des nouveaux events, sauf si bug, puisque c'est un 7 jours environ à chaque fois. Et on sait ce que le environ de Kevin veut dire. Pour le reste, rien de nouveau au niveau des events. Je vais revenir, les amis, juste une seconde. Alors non pas sur les clés des coffres, vous me dites que j'en ai beaucoup trop, mais c'est l'avis. Mais sur les commandants, je vous conseillais, Xiang Yu, le roi du chocolat, alors ce n'est pas là, c'est ici Xiang Yu, le roi du chocolat comme commandant, en vous disant franchement, c'est un must-have, il est énorme en open field, énorme en rallye. Certains d'entre vous m'ont dit, bien sûr, t'as sûr, c'est lui qu'il faut monter, c'est un ouf. Et d'autres me disaient, c'est un mauvais conseil parce que les deux nouveaux commandants archers, Gilgamesh et Amanitor, sont tout de même énormes et sont beaucoup plus faciles à stuffer que les commandants qui sont en cavalerie, où il y a beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus difficile à stuffer. Pourquoi on dit ça ? Parce que si on va voir le stuff, alors je peux crafter quelques pièces, bien ça passe. Si on va voir le stuff, par exemple, des commandants, vous allez le voir, si on regarde le meilleur plastron, alors hors qu'avec un, qu'on peut avoir pour la cavalerie. Alors on est en défense, attaque, santé, santé de cavalerie. Alors voilà, le meilleur plastron pour la cavalerie, par exemple, ça va être celui-là, santé de la cavalerie plus 11. Je vous le rappelle, santé supérieure à défense, défense supérieure à attaque, voici l'ordre. Donc santé de la cavalerie plus 11, ça va me coûter 40, 10, 10 et 20 millions, ça on s'en tape. Et de l'autre côté, sur, parce qu'on en a plein, 740 millions, et de l'autre côté, si on va prendre les archers, on prend l'équivalent santé des archers, 40, 10, 10, 20 millions. Le coût va être le même. Après, il est plus facile sur certains events d'avoir du stuff sur les archers. Si on regarde aussi au niveau des armes, par exemple, alors on peut aller chercher les armes qu'on peut avoir en KVK, ou les armes classiques. Les armes qu'on peut avoir en KVK, défense des archers, je crois que c'est celle-là, l'explosion de l'hydre. Et celle-là, défense des archers, plus 20, donc évidemment, la plus 25 est plus intéressante, mais plus dure à avoir. Donc on va s'attarder sur la classique, arc de souffle du dragon, 70, 15, 15 et 20 millions. Si je vais prendre la même chose sur la cavalerie, alors déjà, on peut acheter celui-là, il est dans le coffre VIP 15, mais ça va coûter 100 balles tout de même. Et si on va sur la défense où je n'ai pas à lâcher, je n'en ai pas, vous voyez, il n'y a que celle-là, il faudrait que je la crafte. Et on est à 30, 15, elle coûte quand même moins cher. Et en plus, on peut l'acheter pour quelque chose de un petit peu moins bien, mais il n'y a pas tellement le choix pour la cavalerie. Si on veut autre chose que de l'attaque, sinon on peut passer sur le territoire sacré, mais on l'obtient aussi en KVK. Il y a celle-là aussi, le fusil du désert infernal, c'est peut-être celle-là qu'on peut avoir en KVK. Je n'ai plus la mémoire de tous les items du dernier KVK, Eric Hortel. Bref, donc l'un dans l'autre, de toute façon, oui, on pourra se stuffer plus facilement en archers, comme certains le disent. Mais au final, si vous êtes un low spender, un middle spender, voire un free player et que vous vous économisez vraiment énormément, ça va revenir au même. Et encore une fois, moi, je vous conseille toujours la cavalerie par rapport aux archers, car vous ne serez jamais le rally leader. Et de mon point de vue actuellement, vous vous en sortirez mieux avec Xian Yu en open field qu'avec d'autres commandants. Vous survivrez plus longtemps. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel et ça ne change rien au fait que Amanitor et Gilgamesh restent d'énormes commandants. Ça, il n'y a pas de doute, ça reste de très bons commandants, mais je ne change pas mon choix pour autant. Et je vous conseille toujours Xian Yu pour le moment, si vous devez choisir qu'un seul commandant et que vous êtes en niveau de heroic en thème pour avoir Xian Yu. C'est tout pour cette petite mise à jour et cette petite précision sur les commandants. Passons tout de suite à ce logiciel ou cette interface de ouf, les amis. Je sors du jeu et vous allez voir ça tout de suite. Donc, on se retrouve sur Safari, sur le navigateur de mon iPad. Si vous êtes sur PC, sur un Android Phone, quel que soit l'équipement sur lequel vous êtes, vous tapez play-rog.liligames.com. Merci à Ice Queen du 1556 pour cette URL. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai été bien évidemment vérifié avant. C'est le vrai nom de domaine de Lilith. Ce n'est pas du phishing. Il ne va pas vous voler votre mot de passe ou quoi que ce soit. Croyez-moi, j'ai vérifié mille fois. C'est l'URL, l'adresse du site chinois, du site initial de Lilith. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous arrivez sur cette interface et je me suis dit, tiens, il y a une vidéo en fond. C'est du fait que je joue instantanément dans un navigateur ou télécharger sur l'App Store. Encore une fois, si vous êtes sur PC, vous n'aurez pas téléchargé sur l'App Store. Et je peux cliquer sur « Jouer instantanément dans un navigateur ». J'ai pensé, encore une fois, que ça allait me lancer une fausse vidéo. Je m'attendais à un truc en carton au Made in Lilith. Quand on voit les patches, quand on voit ce que fait Keren en ce moment, je me disais que ça allait être tout pour Rave et que c'était juste une feinte. Et bien, regardez, je clique sur « Jouer instantanément ». Et tac, je me retrouve immédiatement sur la première fenêtre du jeu. Et là, encore une fois, je me suis dit, c'est peut-être une vidéo qui tourne. Donc, j'ai commencé à vouloir cliquer partout. Et regardez, je peux cliquer. C'est actif. C'est ultra chelou. Je peux me mettre en pseudo full écran ou pas. Donc, on va rester comme ça. Je peux choisir ma civilisation. Et là, encore une fois, je suis sur iPad, dans Safari sur iPad. Alors, allez sur Safari parce que sur les autres, ça ne fonctionne pas. Dans Safari sur iPad, mais si, enfin, sur Safari, encore une fois, si vous êtes sur iDevice, sur votre PC, vous pouvez être sur Chrome ou ce que vous voulez. J'ai testé sur Chrome. Ça fonctionnait parfaitement. Et je vais choisir, par exemple, des leaking. Je pourrais très bien connecter mon compte et récupérer exactement mon compte. Il n'y aura pas de souci. Je ne recommencerai pas à zéro. Je me retrouve sur la version 1.50.18 du jeu. La dernière version. Et regardez, j'ai été vraiment surpris. Ça ne rame pas. Je me suis dit, ça allait être tout pourri. Franchement, je me suis dit, après avoir tout vu, regardez, ça s'installe. Il n'y a pas de problème. Bon, là, je bouge la fenêtre en entier. Hop là, je n'arrive pas à bouger juste. Ah oui, il faut que je valide. Donc, voilà, c'est vraiment très bien fait. Je pourrais même jouer avec mon curseur. C'est vraiment très bien fait. Ça fonctionne. Il y a quelques petits bugs, évidemment. Mais on est dans un émulateur. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça tient. Je ne sais pas. Je vais tester si, en cas de grosse bataille, sur les gros KVK, par exemple, si ça ne rame pas, si c'est plus qu'elle est, la qualité. Il semblerait que tout ça soit fait en partenariat avec BlueStack, car si vous cliquez sur « Jouer sur PC », il vous propose d'aller après télécharger BlueStack. Donc, peut-être que c'est le moteur de BlueStack 5 qui est embarqué en HTML, sur la dernière version d'HTML, peut-être. Alors là, je fais des suppositions un petit peu techniques qui ne servent à rien. Mais voilà, ça fonctionne. Vous pouvez jouer dans un navigateur, n'importe où, sans rien installer. Imaginons que vous ne pouvez pas installer au bureau ce que vous voulez ou à la fac ce que vous voulez comme BlueStack sur le PC pendant les cours tranquillement. Eh bien, là, il n'y aura plus besoin. Ça passe. Donc, je vous rappelle l'URL. C'est play-rock.lilithgames.com. Et ça fonctionne, vous le voyez. Là, c'est moi qui joue. Ce n'est pas une vidéo qui tourne. Donc, ça marche. Ça marche plutôt bien. Encore une fois, au niveau des tests que j'ai faits, je n'ai pas été loin. N'hésitez pas, si vous testez plus longuement, vous connectez votre compte, que vous avancez. N'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des bugs, ce que ça vaut, jusqu'où on peut aller. Et c'est vraiment la belle surprise, la bonne surprise de ce vendredi. Ce système qui permet de jouer sans émuteur. Alors, encore une fois, vous voyez, là, si j'essaye un petit peu trop de slider, ça fait bouger un peu trop la fenêtre, parce que je suis sur une interface tactile de l'iPad. Mais avec le curseur, il n'y a zéro problème. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut et quelles sont les limitations. Si vous avez déjà testé ça, moi, personnellement, je trouve vraiment ça énormissime de pouvoir jouer sans rien installer. Voilà, c'est tout pour cette découverte. J'espère qu'elle vous sera aussi utile, qu'elle m'a surpris, les amis. Retournons tout de suite sur le jeu, dans le jeu, dans la version de l'application, évidemment. À présent, les amis, on va continuer de s'attarder et de s'intéresser au nouveau KVK, car les grandes phases de migration vont être importantes sur ces futurs énormes royaumes qui vont gagner ou pas leur KVK. J'en profite d'ailleurs pour vous parler rapidement du 13-07. Je vous disais qu'il va y avoir des grosses migrations qui vont arriver là-dessus. Apparemment, c'est prévu. Ils vont sortir de leur statut impérium et des très, 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 je veux dire, ces très, très grosses migrations vont arriver dessus, ce qui va en faire un royaume encore plus oufissime. Les amis, soyez vigilants. Faites attention à ce qui va se passer sur le 13-07. On va s'intéresser à un KVK saison 3, encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'on a déjà regardé un. Et on va aller plus précisément sur le S3 10-47, qui est vraiment un KVK intrigant, puisque, regardez, il est à 23 jours, 5 heures, 56 minutes et 40 secondes. Il n'y a qu'un seul royaume impérium. Les grosses bastons de terre du roi n'ont pas encore commencé. Je crois qu'elles commencent demain. Et il n'y a qu'un seul royaume impérium, le 21-52. Ce qui veut dire que ça doit être très, très bien équilibré entre tous les autres royaumes. Et l'alliance du 1-2-5 et 6, alors je vous donne les numéros. Donc le 21-52, le 21-37, le 21-40 et le 21-45 est égale, malgré le statut impérium d'un de ces trois royaumes, aux alliances du 8-3-7-4. C'est dur en chiffre romain, dès le matin. Et donc, on va voir ça tout de suite. Et donc, il est très intéressant ce royaume, car, deux solutions, le 21-52 étant le seul impérium, soit ça se passe bien et il va se renforcer. Ça sera un royaume à regarder, si vous voulez un royaume en devenir, qui va être énorme. Soit il va se faire rouler dessus. Et là, forcément, ça va être tendu. Et je vous disais, l'ouvre de main, non, regardez, on est juste avant l'ouverture. Les terres du roi ouvrent dans 1h47 et 34 secondes. On tombe vraiment bien. On va même pouvoir regarder la mobilisation en avance. Sur cette première porte, le 21-52 n'est pas encore bien mobilisé. Pourtant, ça ouvre dans pas longtemps, 2h. C'est pas longtemps du tout. La deuxième porte, son allié, il n'est carrément pas là. Ses adversaires directs sur le côté n'ont pas besoin d'être là non plus, puisque de toute façon, il n'y a personne sur la porte mauve. Là, il commence à avoir un petit rassemblement. 4 troupes en face, le orange, personne pour le moment. Le vert, le vert est d'éther. Le vert, on est 2h avant l'ouverture. Les mecs sont déjà là. Donc, le vert, ce n'est pas le deuxième plus gros. Et pourtant, il est là. Est-ce que le rose en face a du répondant ? Le rose aussi commence déjà à être là. C'est intéressant. 2h avant, ça montre vraiment. Est-ce que le jaune est là ? Bon, le jaune n'est pas là. Est-ce que c'est mauvais signe ? En tout cas, ce n'est pas bon signe. Le rouge est déjà là. Le jaune, son adversaire direct n'est pas là. On va voir ce que ça donne. Donc, au moment où vous virez cette vidéo, les portes auront ouvert depuis 6h environ. Donc, vous aurez un vrai retour sur les terres du roi. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, comme je vous le dis, c'est simple. Au positionnement des forteresses, les mecs, je pense qu'il y a peu de chances que le rouge perde. Regardez pourquoi les mecs mettent des flags et non pas des forteresses. Déjà, le jaune a fait n'importe quoi au niveau de la position des ports. Le rose, la même. Le vert, la même. Le orange, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Lui, il n'a même pas de flag là. Alors là, il y a Montaigne qui le protège. Mais quand même, je ne trouve pas que sa disposition est la plus favorable. Alors, les deux bleus, alors eux, je ne comprends pas ce qu'ils font. Enfin, lui, je veux bien comprendre ce qu'il fait. Mais le bleu au sud, je n'ai pas trop compris. Il veut peut-être jump et aller attaquer direct. Donc, lui, c'est ce qu'il va faire. Il va jump et aller attaquer direct pour les fermer. Pour fermer l'accès 8 des GOA. Mais ça prouve qu'il est d'éther. Mais il aurait pu quand même faire une meilleure disposition. Bon, finalement, vu qu'il y a eu la maintenance entre temps qui m'a empêché de finir le record, on a, et j'ai attendu, l'ouverture des portes avant de reprendre. Justement, comme ça, on va voir exactement, parce que ça me semblait un peu bizarre et étrange, leur disposition et leur confiance. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Le bleu ciel, il a directement jumpé pour aller au contact du violet. Donc, il est ultra déterreur. Ça claque les météorites. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus comme ça. Donc, on a... Et puis, c'est fluide. Là, il n'y a pas trop de monde. Donc, c'est fluide. Les mecs ont direct jump et veulent aller attaquer cash les flags. Et d'ailleurs, lequel brûle ? Il y a un petit peu de bordel. J'étais en graphisme diminué. Allez, je les enlève. Lequel flag brûle ? Aucun. Je dirais aucun. Il n'y a rien qui brûle. En tout cas, je ne le vois pas. On ne le voit pas. Il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de troupes pour voir ce qui brûle. Je disais, il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de lag, certes, mais ça galère. Ah si, il y en a un qui brûle. Donc, le bleu. Vous le voyez, le bleu qui était confiant. Le mec, il a jump. Il n'a même pas bien fermé son accès. C'est son drapon qui brûle. J'espère pour lui qu'il va être plus solide pour tenir sa porte. Sinon, il va se faire rouler dessus. De l'autre côté, le bleu ciel. De toute façon, le côté droit, ils sont morts. Le côté gauche, on va voir. Est-ce que le rose est assez solide pour tenir ? Ou est-ce que le rose, il se fait déjà dépouiller ? Et les mecs sont déjà devant leur porte. Donc non, ça va être compliqué pour le rose aussi. C'est bien ce que je vous disais. Le rouge a l'air ultra son groupe. En tout cas, beaucoup plus puissant. On va de l'autre côté. Est-ce que les flag brûlent ou pas ? Alors, vas-y, dis-nous où sont les flagues. Montrez-nous parce que dans le bordel, on ne les voit pas. Il y a un flag là. Le flag, il brûle aussi. Et en face, est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça brûle des deux côtés ou que d'un côté ? Non, ça ne brûle que d'un. Bon, là, ce qui avait cas, je vous invite à aller le voir encore une fois quand vous aurez vu cette vidéo. Lorsque vous aurez vu cette vidéo, le jaune a avancé massivement. Mais est-ce qu'il arrive au moins à prendre un flag ? Non, il n'arrive même pas. Oh là là, il se fait envahir le jaune. Les pauvres, cela, ça montre vraiment qu'ils sont moins puissants. Donc, le rouge va très probablement gagner. On verra ça en début de semaine prochaine. Vous pouvez encore déjà aller le voir. Durant tout le week-end, il va avoir de la baston. À mon avis, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Les jaunes ont quand même l'air déter. Les roses aussi. Ils ont l'air de vouloir rejoindre le jaune. Mais je trouve qu'ils ont mal fermé leurs portes, leurs accès quand même. Il n'y a que le rouge qui nous a fait une belle fermeture propre. Et pourtant, il n'a pas l'air de craindre grand-chose. Et on va voir qui, au final, arrive à prendre cette ziggourade. Si les premières heures et les premières minutes plutôt d'ouverture des portes sont à l'image du reste ou pas. Mais là, les deux bleus, pour moi, c'est fini pour eux. Même si le bleu ciel avait l'air déter. Cela me paraît compliqué vu comment le orange passe. Il n'y a même personne de ce côté-là. Il n'y a personne qui sort du moins parce que les mecs sont bloqués à leur porte. Il faut dire que la mobilisation n'est pas énorme. Il y en a beaucoup plus. De l'autre côté, vraiment, ça va être à suivre ce KVK. Et si le 52, le 22-52, c'est bien 22-52, il gagne facilement. Eh bien, ce royaume va devoir sortir de son statut impérium pour ensuite recruter 21-52. Et devenir parmi les plus gros royaumes, en tout cas prometteurs après ce KVK. Pour l'écouter, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis, si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, les amis, pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501